Mais, raisonnons un peu, mon frère. Vous ne croyez donc point à la médecine. Non, mon frère, et je ne vois pas que pour son salut, il soit nécessaire d'y croire. Quoi ? Vous ne tenez pas véritable une chose établie par tout le monde et que tous les siècles ont révélé ? Bien loin de la tenir véritable, je la trouve entre nous, une des plus grandes folies qui soit parmi les hommes. Et à regarder les choses en philosophe, je ne vois point de plus plaisante mâmerie. Je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui se veut mêler d'en guérir un autre. Ah, mais pourquoi ? Ne voulez-vous pas, mon frère, qu'un homme en puisse guérir un autre ? Par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des mystères jusque d'ici où les hommes ne voient goûter. Et que la nature nous a mis au devant des yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque chose. Les médecins ne savent donc rien à votre compte. Ah, je suis fait, mon frère, je suis fait. Ils savent, la plupart, de formes humaines. Ils savent parler en gros latin, ils savent nommer en grec, toutes les maladies, les définir, les diviser. Mais pour ce qui est de les guérir, voilà ce qu'ils ne savent pas du tout. Oui, mais il faut demeurer d'accord que sur cette matière, les médecins en savent plus que les autres. Ils savent en fait ce que je vous ai dit. Ils ne guérent pas de grand-chose. Et toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux bien du matière et un spécieux babil qui vous donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets. Oh, enfin, mon frère, il y a des gens aussi, aussi sages et aussi habiles que vous. Et nous voyons que dans la maladie, tout le monde a recours au médecin. C'est une marque de la... Oui, il faut bien que les médecins croient le voir véritable puisqu'ils en servent pour eux-mêmes. Oui, c'est qu'il y en a parmi eux qui sont eux-mêmes dans les marques populaires dont ils profitent. Et d'autres qui en profitent sans y être à votre monsieur Purko, par exemple, ni ses points de finesse. C'est un homme, tout médecin, depuis la tête jusque aux pieds. Un homme qui croit à ses règles plus qu'à toutes les démonstrations des mathématiques. Et qui croit à être du crime à les vouloir examiner. Qui n'aura rien d'obscur dans la médecine, rien de douteux, rien de difficile. Et qui, avec une impétuosité de prévention, une rigueur de confiance, une brutalité de sens commun et de raison, donne au travers des purgations et des saignées et ne pas l'annonce à aucune chose. Ah ben, il ne lui faut point vouloir mal de tout ce qu'il va vous faire. Et la meilleure fois du monde, il vous expédiera. Et il ne fera en vous tuant que ce qu'il a fait à sa femme et à ses enfants et ce qu'en a besoin. Il devrait être à lui-même. Ah, mon frère, c'est que vous avez une donne de lait contre lui. Mais, n'osons-en faire, que faire, donc, quand on est malade? Mais rien, mon frère. Rien, rien. Il ne faut que demeurer en repos. Et la nature d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement de les gens. C'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui va tout. Et presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie. Oui, mais il faut demeurer d'accord que l'on peut aider cette nature par de certaines choses. Non, Dieu, non. Ce sont pures idées dont nous aimons à nous repères.